En gagnant à Evian ce week-end, Céline Boutier est devenue une légende du golfe français, une légende du sport français. C'est la première fois, golfeur ou golfeuse confondue, que nous avons, en l'occurrence une joueuse, qui atteint la quatrième place du classement mondial. C'est exceptionnel. Et ce que je vous propose, c'est de vous expliquer dans l'analyse qui va suivre, comment elle a réussi ces dernières années à être extrêmement régulière. Et comment, malgré le fait que ça ne soit pas la joueuse la plus grande du LPGA Tour, elle réussisse à générer beaucoup de puissance. Il y a deux points que je souhaiterais mettre en avant concernant le swing de Céline Boutier. Le premier point, ce sont ses basiques, ses fondamentaux, ses fondations, qui sont extrêmement solides. Et quand je parle de fondation, ce sont son grip et sa posture en position statique, qui sont pour moi une des bases de son succès depuis des années. Et bien évidemment, une des bases de son succès ce week-end à Evian. Le deuxième point que je souhaite mettre en avant, c'est Céline n'est pas la plus grande du LPGA, par la taille, par le talent bien sûr que oui. Et pourtant, elle tape très fort. Elle fait 1m65 et elle arrive à générer énormément de distance, de puissance. Et je souhaite vous expliquer pourquoi. Le premier point, ce sont donc ses fondamentaux. Son coach, Cameroine McCormick, qui est extrêmement exigeant sur ses fondamentaux, qui sont, je me répète, une des sources de son succès depuis des années. Si on regarde son grip, son grip est parfait, parfaitement neutre. Sa main gauche et sa main droite sont positionnées pour que sa face de club soit la plus neutre possible. Ce qui va donc signifier que Céline va avoir cette capacité de jouer dans les deux sens, en fade ou en draw. Même si elle privilégie depuis le départ un coup en draw pour là encore gagner en puissance. En tout cas, son grip est parfait. Sa posture, j'adore sa posture aussi, principalement de face. C'est un swing que j'ai eu la chance de prendre l'année dernière à Dallas. Et on voit que ses bras sont à la fois en extension, ce qui est très important, mais pas tendus musculairement, ce qui va lui permettre vraiment là aussi, dès le départ, de pouvoir amener le club parfaitement à la fois square dans la balle et à la bonne distance pour centrer la balle à chaque fois. J'adore la position de sa balle, qui est très légèrement à l'intérieur du pied gauche. Donc de face, elle est absolument parfaite. L'écartement des pieds est là aussi idéal, car on peut constater qu'elle va avoir les épaules, l'extérieur des épaules à l'intérieur des pieds, le milieu des épaules à l'intérieur des pieds, ce qui est tout à fait idéal avec le driver. Donc sa posture de face est tout simplement parfaite. Elle est très légèrement derrière la balle avec l'eau du corps. Tout ça, dans un seul but, c'est de pouvoir prendre la balle légèrement en rebondant. De profil, je me répète, Céline fait 1m65, ce n'est pas la plus grande, donc naturellement, elle est assez droite devant la balle et vous allez voir que ça va lui permettre de créer une source de puissance et vous allez le comprendre dans un instant. On le voit là aussi, les bras qui sont à la fois relâchés mais droits pour pouvoir générer de la puissance et surtout être à la bonne distance de la balle pour pouvoir centrer la balle à chaque fois. Donc vous l'avez compris, ces basiques sont parfaits et je me répète, c'est une des sources de son succès. Donc vous aussi, n'hésitez pas à avoir un grip et une posture qui sont neutres, parfaits. Vous pouvez avoir en position statique une position parfaite qui vous permettra de gagner en régularité. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous expliquer pourquoi Céline tape aussi fort. Et vous allez voir, c'est assez simple. Dans un premier temps, on voit qu'elle s'enroule très très bien, qu'elle tourne le haut, le bas et si on s'arrête ici, on va appeler ça un mi-backswing et qu'on observe la position de ses bras et de son club, on constate qu'elle a beaucoup d'armement. En général, on parle d'un armement à 90 degrés, elle l'est même un tout petit peu plus. Donc on voit qu'elle a emmagasiné de l'énergie grâce à l'armement de ses poignets et aussi un autre élément de son coup de droit. Donc on voit qu'ici, elle a une rotation qui est bonne, juste, ni trop ni pas assez, mais surtout elle a emmagasiné de l'énergie dans ses poignets grâce à l'armement. C'est la première des choses. Si on continue ici, on voit qu'elle tourne jusqu'au bout avec une position en haut du swing absolument parfaite. J'adore cette position avec une rotation du haut du corps complète, plus de 90 degrés avec néanmoins un bas du corps qui a résisté. De profil, on va constater la même chose avec un bas du corps qui a peu tourné et un haut du corps qui a tourné, ce qui va lui permettre cette dissociation d'avoir déjà là aussi emmagasiné de l'énergie. Donc pour l'instant, Céline a emmagasiné de l'énergie dans ses poignets, dans son armement et par la dissociation entre le haut et le bas. Maintenant, si on observe le début de descente, on va voir d'autres sources de puissance. Et la première source de puissance que l'on peut constater, c'est qu'elle vient ici en début de descente, Céline, appuyer dans le sol. Vous voyez à quel point, ici, je vais mettre ça en rouge d'ailleurs, Céline vient presser dans le sol, vient prendre de l'énergie dans le sol. On va le voir de face aussi. On voit à quel point elle vient squatter et à quel point elle a conservé ici ce qu'on appelle du retard. Là, vous allez voir qu'elle a augmenté encore cet angle qui est, on l'a vu tout à l'heure, à 85 degrés. Là, il est encore plus petit cet angle et j'exagère. Regardez, il est là. Donc là, elle met énormément de force dans ses poignets. Donc là aussi, elle est venue presser dans le sol pour emmagasiner de l'énergie et elle a emmagasiné énormément d'énergie ici dans ses poignets. Donc là, elle est pleine de puissance. On le voit même, je dirais, à sa mimique faciale avec ses lèvres qui sont assez proches l'une de l'autre. On voit qu'elle vient emmagasiner énormément de puissance. On le voit ici aussi de profil où on voit qu'il y a beaucoup, qu'elle a encore gardé beaucoup d'armement dans son club, donc beaucoup d'énergie dans le club. Elle est toujours forte dans le sol, elle est en train de presser dans le sol pour à partir d'ici, vous allez le voir, tout libérer. C'est-à-dire l'énergie qu'elle a dans les poignets, elle la libère cette énergie et la force qu'elle a dans le sol, elle explose. On peut dire même qu'elle saute pour envoyer le plus d'énergie dans la tête de club. Je me répète, pour envoyer le plus d'énergie dans la tête de club. Elle a emmagasiné de l'énergie, elle continue et là, progressivement, elle libère le club. Elle libère l'énergie qu'elle avait dans le sol, on le voit très bien, car ses genoux étaient fléchis et là, ses genoux sont en extension. Tout est en extension, ce qui signifie que son pied gauche n'est plus au sol, ce qui signifie qu'elle a libéré cette énergie et c'est pourquoi elle est complètement en extension avec beaucoup de puissance et un finish complètement tourné en équilibre jusqu'au bout qui lui permet à la fois d'être complètement relâché et d'avoir libéré une puissance très très importante et cette puissance, elle peut la libérer de manière naturelle car elle a un grip, une posture, des basiques, des fondations très solides et très saines qui lui permettent d'être relâché et de n'avoir aucune compensation. Comme vous l'avez compris, il y a probablement deux points à retenir de cette analyse. Le premier point, c'est que ses bases sont absolument parfaites, que ce soit son grip ou sa posture, rien n'est laissé au hasard pour qu'elle soit très précise et pour qu'il n'y ait aucune compensation dans son swing. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est cette capacité qu'elle a à générer de l'énergie avec deux points qui pour moi sont fondamentaux. Le premier, c'est de réussir à armer ses poignets rapidement et à emmagasiner beaucoup de puissance par ses avant-bras, par ses poignets et de générer beaucoup de vitesse. Et la deuxième source de puissance de Céline, c'est aussi, comme vous l'avez compris, le fait de venir chercher dans le sol, de prendre de l'énergie et qu'elle va tout libérer ensuite. Si vous devez retenir une chose de cette analyse, c'est d'ayez des bases super solides comme Céline Boutier et je vous garantis que vous progresserez.